Yo tout le monde ici MightyFake et aujourd'hui je vous montre comment avoir des adresses mail à l'infini utile pour rester anonyme lorsqu'on s'inscrit quelque part sur internet lorsqu'on fait tester la fiabilité d'un site web qui en a besoin ou alors pour éviter les spams sur sa boîte mail personnelle sur ce c'est parti ok donc la première étape qui est d'ailleurs la seule étape même de ce tutoriel c'est de visiter l'un des sites que je vous présente là ils se ressemblent quasiment tous avec en haut de page l'adresse même que tu dois utiliser et quelques boutons pour copier l'adresse pour changer ou bien pour la supprimer et en dessous tu as juste la boîte de réception voilà c'est à dire où tu vas recevoir tes messages naturellement donc je vais tester en direct les adresses mail qui sont là et je vais essayer d'envoyer un message à chacune d'entre elles au travers de mon adresse mail ou google donc je vais copier toutes les adresses qu'il y a là ici je copie aussi là et je vais leur envoyer un message avec que mon adresse personnelle que vous voyez en temps réel que les adresses mais le marche en effet donc le message que j'envoie c'est juste un like voilà juste un like un objet est juste un like en un message proprement dit donc le message est envoyé je vais ouvrir le type mail je descends au niveau de la boîte de réception là et le message vous voyez le message est bien arrivé juste un like que j'ai envoyé avec mon adresse il est bien là je vais tester avec le deuxième site est donc voilà directement vous voyez le message est arrivé on dit la 2 il ya deux minutes donc c'est ok sans problème j'ai cliqué dessus pour l'ouvrir et c'est bien ça le troisième site aussi a reçu le message il est bien ici juste un like donc ce site aussi il passe on va tester donc le quatrième site qui semble avoir un retard danger actualisé et ça ne marche pas toujours donc là j'ai plutôt rien j'ai encore réenvoyé le message avec mon adresse mail et il est arrivé vraiment ça n'a pas tenu compte de la première fois mais la deuxième fois lui s'est passé donc c'est tout c'est juste ça vous rendez sur un des sites et vous utilisez l'adresse qu'on vous donne sur ce c'était mighty fake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si tu es abonné à la chaîne bye